Et premier titre dans cette édition, on vous parle de la hausse du SMIC annoncée par le gouvernement pour 2016. Une augmentation mécanique de 0,6% pour atteindre 9,67 euros brut de l'heure, soit un gain de 6 centimes par heure pour les salariés. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a annoncé qu'il n'y aura donc pas de gestes supplémentaires de la part du gouvernement. Le résultat pour un mois de travail, le SMIC passera d'environ 1 457 euros à 1 466 euros. Céline Uré est allée à la rencontre du syndicat Force Ouvrière à Lille pour avoir justement leur réaction quant à cette augmentation. Quand on a appris la baisse du SMIC, on a été très déçus. On a, d'une manière générale en France, on a besoin de consommation, on a besoin de relancer la croissance. Et le moteur essentiel de l'économie, c'est les dépenses des ménages. Et le fait de bloquer le SMIC, en l'occurrence, ça ne permettra pas de développer tout ce qui est commerce et tout ce qui est activité économique. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'embauche. Et s'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'économie. Donc on a un mauvais problème et on a un mauvais traitement du problème. Sous-titrage Société Radio-Canada